Depuis plusieurs mois, la scène politique béninoise est marquée par un suspense inattendu. Malgré l'adoption d'un décret autorisant, la nomination de ministre conseiller à la présidence de la République, la mise en œuvre de cette décision tarde encore. Cet immobilisme, en apparence anodé, cache en réalité des manœuvres stratégiques complexes où se mêlent prudence politique, fidélité et calculs électoraux. La récente décision de la Cour constitutionnelle qui valide la légalité de ce décret semble n'avoir apporté aucune accélération concrète, laissant planer des interrogations sur les motivations profondes du président Patrice Talon. Une attente longue et frustrante. Les soutiens du chef de l'État attendaient avec impatience la mise en application du décret espérant voir récompenser leur loyauté. Pour ses alliés, la nomination de ministre conseiller est perçue comme une reconnaissance politique de leur fidélité au régime. Toutefois, cette attente devient pesante. Malgré le feu vert juridique donné par la Cour constitutionnelle en mai 2023, Patrice Talon n'a toujours pas procédé aux nominations attendues, suscitant des frustrations et des spéculations sur ses intentions réelles. La prudence de Talon face au scandale interne. L'un des éléments clés qui semble freiner la mise en œuvre de ces nominations est la festive Amoussou, une controverse qui a secoué la majorité présidentielle. Des rumeurs persistantes accusent certains membres de la mouvance présidentielle d'avoir divulgué des informations sensibles au célèbre chroniqueur Frère Ronvi, ce qui remet en question la fidélité au président Patrice Talon. Patrice Talon, connu pour sa gestion méticuleuse et son approche pragmatique du pouvoir, semble vouloir évaluer minutieusement la loyauté de ses alliés avant de procéder à des nominations sensibles. En effet, cette affaire a exacerbé les suspicions au sein de la majorité et l'attitude de Talon laisse à penser qu'il préfère attendre les résultats des procédures judiciaires liés à cet affaire, notamment le procès fixé au 7 octobre 2024, avant de faire des choix définitifs. Le chef de l'État semble vouloir s'assurer de la fiabilité de son entourage avant de confier des responsabilités importantes à ses proches collaborateurs. Un contexte électoral sous-jacent. En toile de fond de cette prudence, se profilent les élections générales de 2026. Patrice Talon, qui a toujours fait preuve d'une grande habileté dans la gestion de ses alliances politiques, semble être en train de préparer le terrain pour les prochaines échéances électorales. En retardant les nominations, il laisse planer une incertitude qui permet de maintenir ses soutiens dans une postule d'attente, voire de dépendance, tout en s'assurant qu'aucune trahison ne viendra affaiblir son camp dans la dernière ligne droite vers les élections. La non-application du décret portant nomination des ministres conseillers à la présidence est loin d'être un simple retard administratif. Elle est le reflet d'une stratégie politique plus large où Patrice Talon cherche à consolider ses soutiens tout en évitant de précipiter des décisions qui pourraient affaiblir son pouvoir. Face aux attentes croissantes de ses alliés, le président béninois semble jouer la carte de la prudence, notamment dans un contexte marqué par des scandales internes et l'approche des élections de 2026. Reste à savoir si, après l'épisode judiciaire de la festive à Moussou, Talon prendra enfin les décisions tant attendues.